On passe dans un véritable état qui devient plus qu'une autocratie, on est vraiment dans un état totalitaire. La vaccination n'est pas obligatoire, elle ne doit jamais devenir obligatoire. Il faut absolument respecter le libre choix des personnes et donc je vais dénoncer tout ça dans les amendements que j'ai proposés. Les Français ont compris pourquoi vous voulez aller si vite pour imposer ce pass vaccinal, outil de stigmatisation et d'apartheid. Les Français sont contre et l'ont signifié dans une pétition qui atteint plus de 1,2 million de signatures. Vous avez fait fi des effets secondaires graves pourtant déjà déclarés et avez commencé à vacciner les ados et maintenant les plus petits sans tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants, pourtant constitutionnel. Je suis Martine Vonner, députée de la quatrième circonscription du Barin et présidente du parti politique Ensemble pour les Libertés. Et comment va le débat à l'intérieur ? Alors les débats, j'allais dire, ont mal commencé parce que le ministre Olivier Véran a utilisé l'arme habituelle chez lui. Donc il continue, il pousse, il veut absolument que tous les Français soient vaccinés. Alors depuis deux ans, on sait que le seul objectif de ce gouvernement était de mettre en place une vaccination obligatoire. Nous y sommes puisque le pass vaccinal est censé remplacer le pass sanitaire. En tant que députée non inscrite, je pourrais m'exprimer pendant cinq minutes à la tribune. Et ensuite, j'ai déposé une trentaine d'amendements parce que restreindre à ce point les libertés individuelles, on passe dans un véritable état qui devient plus qu'une autocratie. Ici, on est vraiment dans un état totalitaire. La vaccination n'est pas obligatoire, elle ne doit jamais devenir obligatoire. Il faut absolument respecter le libre choix des personnes. Et donc je vais dénoncer tout ça dans les amendements que j'ai proposés. Et du coup, pour les cinq millions de non vaccinés, que proposez-vous en fait pour ces Français non vaccinés ? En fait, il faut absolument que ces Français puissent avoir les mêmes droits et garder leur liberté fondamentale. ne soient absolument pas mis au banc de la société. Il faut que ce pass sanitaire puisse continuer à fonctionner. Les non vaccinés sont capables de se tester, ils sont d'accord de se tester et de démontrer qu'ils ne sont pas porteurs d'une maladie. Mais vacciner des enfants, c'est absolument scandaleux. Vacciner des adultes de cette façon-là, en rapprochant en plus les injections à trois mois maintenant. Mais c'est trois mois, ça va passer à trois mois. Le rappel de la troisième dose, maintenant, ça va être à trois mois. Donc c'est complètement disproportionné par rapport à la réalité de la viremie. D'autant plus qu'actuellement, nous sommes face à Omicron. Alors tous les gens attrapent Omicron, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'ils renforcent l'immunité naturelle collective. – Sinon, est-ce que vous-même, vous avez senti la pression autour de vous ? – Ah oui, oui, il y a une énorme pression. Aucun des députés ne me salue, ne me dit bonjour. Donc c'est une pression énorme. Et malheureusement, je commence à y être habituée, puisque ça fait deux ans que ça dure. Depuis que j'ai été exclue du groupe majoritaire, les choses s'aggravent. En plus, les propos du ministre de la Santé sont extrêmement insultants par rapport aux personnes qui défendent des idées différentes. Donc c'est une pression très forte, oui. – Du coup, que ressentez-vous maintenant ? – Malheureusement, je me sens assez impuissante, puisqu'on avait aussi jusqu'à présent le groupe des Républicains qui avait voté la plupart du temps contre le pass sanitaire, contre la loi de vigilance sanitaire. Mais là, ce groupe va voter pour le pass vaccinal, ce qui est tout à fait incompréhensible. Donc il y aura une majorité écrasante pour cette loi. Et les conséquences vont être très importantes pour la population. – Quelles seront les conséquences selon vous ? – Les conséquences vont être que bon nombre de Français, parce que le ministre pense que c'est simplement 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, c'est beaucoup plus, parce que beaucoup de gens avaient fait les deux premières injections, ne veulent absolument pas faire l'injection de rappel, donc vont perdre le pass et vont se retrouver comme des parias de la société à ne plus pouvoir monter dans un bus, monter dans un train, ne plus pouvoir aller au restaurant, ne plus pouvoir aller au concert, ne plus pouvoir aller au cinéma, au théâtre. Et c'est vraiment une société complètement scindée, un apartheid qui est tout à fait inadmissible et disproportionné, encore une fois, par rapport au Covid. – Est-ce que vous pensez que ces mesures aussi peuvent avoir une incidence sur l'élation présidentielle ? – Alors, ces mesures, c'est certain que le pass vaccinal est un outil qui est beaucoup plus politique que sanitaire. Je ne sais pas comment, on va dire, cette majorité veut utiliser cet outil par rapport aux prochaines échéances. On entend beaucoup de choses, et notamment un potentiel recul. Peut-être que les élections présidentielles n'auraient pas lieu au printemps. Je ne sais pas, là je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose, ce sont des propos hypothétiques, mais qui ont déjà été tenus par certains. – Les Français ont compris pourquoi vous voulez aller si vite pour imposer ce pass vaccinal, outil de stigmatisation et d'apartheid. Les Français sont contre, et l'ont signifié dans une pétition qui atteint plus de 1,2 million de signatures. À quelques semaines des prochaines échéances électorales, le pass vaccinal est le support de manœuvres politiques-politiciennes, si j'en juge la position honteusement coupable de la plupart des groupes qui se sont exprimés avant moi. Les experts donnent toujours raison à ceux qui les financent. Et chaque jour, depuis mars 2020, a apporté son lot de révélations de conflits d'intérêts et scandales en tout genre. Pour exemple, Pfizer qui a été condamné à 34 milliards de dollars d'amende. « Dommage que tous les confrères n'aient pas gardé en tête leur serment d'hypocrate. » Et que vous n'ayez pas fait confiance, monsieur le ministre, aux neuf experts français, sans lien d'intérêt, comme moi, j'aime toujours alors préciser, qui ont pourtant pris une position très claire et argumentée quant à la vaccination des enfants. Mais l'heure est venue, où enfin quelques journalistes, messieurs Pujadas, Pascal Praud, piliers des médias mainstream, commencent à se poser les bonnes questions, malgré les rallonges financières tombées, à point nommé, vers leur rédaction. Le vent tourne. Et je sais que vous-même, mes chers collègues, comme tous les décideurs de ce pays, ministre, directeur d'ARS, préfet, président de région, président de conseils départementaux, avaient reçu des informations scientifiques sourcées par lettres recommandées avec accusé réception. Alors, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Depuis deux ans, vous avez été ridiculisés, abaissés aux pires recommandations absurdes, jusqu'à considérer les champs de Noël masqués et assis comme dangereux. Mais le peuple, à genoux, attend sa délivrance. Vous avez fait fi de la science, fi des répercussions globales sur la santé physique et psychique des Français, quel que soit leur âge, fi des difficultés économiques et sociales. Vous avez mis au banc de la société avec cynisme des soignants, des pompiers, d'autres professionnels, pourtant si utiles en pleine épidémie. Certains d'entre eux ont déjà fait le grand saut pour en finir. Vous êtes responsable. Et pire, vous avez fait fi des effets secondaires graves pourtant déjà déclarés et avaient commencé à vacciner les ados et maintenant les plus petits sans tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants, pourtant constitutionnels, les menaçant de perdre la possibilité des activités culturelles et sportives s'ils n'ont pas leur passe vaccinale. Mais pourquoi un tel chantage ? Regarder vers l'Europe ne vous autorise pas à souiller la mémoire des résistants qui se sont tellement battus pour que chaque citoyen français puisse naître libres et égaux en droit et être fiers des valeurs de liberté, égalité, fraternité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada